Bonjour à tous, bienvenue sur la marque au immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans cet épisode, je vais vous parler de prêts bancaires et je vais vous donner des conseils sur comment vous pouvez monter un dossier de prêt immobilier pour mettre toutes les chances de votre côté et avoir l'accord d'au moins deux ou trois banques pour que vous puissiez choisir la banque qui vous propose le meilleur taux. Alors on va voir en fait ces cinq choses. D'abord une sélection des banques, il va falloir que vous fassiez avant toute chose le tour des banques, de faire de quelques banques pour avoir une idée du maximum que vous allez pouvoir emprunter. Après vous allez vous présenter à ces banques sous votre meilleur jour et vous allez présenter votre situation financière le plus clairement possible et on va voir comment. Et si vous avez quelques accords de prêts, vous allez pouvoir chercher votre bien. Et après déposer une demande de financement auprès des banques qui vous ont proposé les meilleurs taux. Et pour finir, on va parler d'une recommandation qui a fait couler pas mal d'encre due au conseil de stabilité financière, le HCSF, qui a émis des recommandations auprès des banques pour éviter le surdétement des ménages. On va voir dans les faits que ça ne change pas grand chose parce que de toute façon les banques faisaient déjà leur travail correctement. Première étape, c'est demander une simulation de prêts auprès de plusieurs banques avant d'entamer votre recherche de biens immobiliers. Les banques vont analyser votre capacité d'emprunt et elles vont vous proposer un financement qui va être adapté à vos ressources. Vous aurez ainsi la connaissance de votre capacité d'endettement et vous allez pouvoir faire une sélection des banques qui proposent les meilleurs taux. On peut aussi négocier le taux, bien que la marge d'une négociation soit très faible. Ce n'est pas impossible. Vous avez deux logis de négociation que j'utilise, moi. C'est l'assurance emprunteur. Vous pouvez leur promettre de retenir l'assurance emprunteur. Souvent, les banques partent du principe que lorsque vous contractez un prêt chez elles, elles vous fourguent leur assurance emprunteur à des taux souvent pas très intéressants. Sachez qu'ils ont pas mal de coms sur ces assurances-là. Donc, vous pouvez leur dire, écoutez, faites-moi un sous-tôt, prenez-moi tout simplement, et moi je m'engage en fait à retenir l'assurance emprunteur que vous allez me proposer. Et puis aussi, si ce n'est pas votre banque principale, vous pouvez aussi leur promettre à ce qu'elles deviennent votre banque principale. Alors, cela dit, vous pouvez changer d'assurance emprunteur en cours de crédit, ce n'est pas interdit, et vous pouvez changer de banque quand vous voulez. Donc, rien ne vous lie à une banque qui vous a fait un crédit bancaire. Après, c'est une promesse. Après, pour être honnête, vous pouvez garder leur assurance emprunteur peut-être deux ans et voir après s'il n'y a pas mieux. Et c'est pareil pour la banque principale. Vous savez, ce n'est pas si compliqué que ça de changer de banque, parce que la banque que vous avez choisie s'occupe en général de toutes les formalités administratives de trois sœurs de banque. Elle s'occupe elle-même de contacter vos créanciers. Voilà. Donc, voilà les leviers possibles. Alors, moi, je voudrais de bien vous présenter. Alors, pas seulement de bien présenter votre situation personnelle, mais de bien vous présenter vous-même, en fait. Soignez votre présentation. N'allez pas à la banque habillée n'importe comment. Habillez-vous comme si vous alliez à un entretien d'embauche. Et il va falloir que vous présentiez votre situation personnelle le plus clairement possible. On va voir comment dans la slide suivante. Le banquier aime les chiffres. Alors, on va lui en donner des chiffres. On va les mettre en valeur. Et ça, ils aiment. Alors, comment présenter votre situation personnelle le plus clairement possible ? Tout simplement avec un tableau patrimonial. Je vais vous donner un exemple de ce tableau. Ce tableau va présenter de façon claire et nette votre situation au banquier. Et il va traduire votre stabilité professionnelle et financière. Faites apparaître toutes vos sources de revenus ainsi que vos économies. N'oubliez rien. Tous les placements, les livrets, les assurances-vies. Et même le perco, si vous avez des plans qui ont été souscrits par votre employeur. Et puis, vous pouvez faire professionnel en calculant déjà vous-même votre taux d'endettement qui est très facile à faire. En fait, vous prenez l'ensemble de vos charges fixes que vous divisez par l'ensemble de vos revenus que vous multipliez par 100. Donc là, vous avez un taux. À ce stade, en fait, il n'est pas nécessaire de communiquer aux banquiers que vous voyez que vous rencontrez d'autres pièces justificatives. Alors, le tableau patrimonial que moi, j'utilise se présente de la façon suivante. Je mets les biens que je détiens. Je les présente en indiquant la surface de ces biens, la date d'acquisition, le prix d'acquisition, l'estimation au jour J. Alors, pour les estimations, ne faites pas des estimations farfelues qui sortent de votre tête. Vous avez des sites Internet qui font des estimations. Vous pouvez aussi voir sur le site des notaires les dernières transactions qui ont été faites dans les quartiers. Ça vous donnera, en fait, une idée du prix au mètre carré. Donc, donnez vos sources, faites pro. Que ça ne soit pas farfelu. Donc, indiquez aussi les dates de fin de prêt. Le capital qui reste au 1er janvier de l'année, vos charges annuelles en termes de crédit immobilier et les revenus immobiliers que vous tirez de vos biens. Alors, dans cet exemple, on a trois appartements avec un taux d'endettement qui est de 41%. Donc, dans cet exemple, j'ai pris un salaire de plus de 38 000 euros. Donc, comme dans cet exemple, on a pas mal d'endettement, ça fait un taux d'endettement de 41%. Ce qui est énorme. Alors, cela dit, c'est pour ça que c'est un exemple intéressant. 41% c'est pas... En soi, en absolu, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut regarder, c'est les ressources qu'il y a derrière ce taux. Si l'investisseur a un taux d'endettement de 41% avec des revenus de 15 000 euros, évidemment, le banquier ne va pas le retenir. En revanche, dans cet exemple, on a quand même des revenus conséquents. Plus de 70 000 euros. Donc, ça, en fait, on va les mettre en valeur. Et je vais vous montrer comment. Donc, déjà, on met en valeur ces revenus. Donc, ça fait quand même... C'est des beaux revenus de plus de 71 000 euros par an de total de revenus totaux. Avec un poste conséquent du salaire qui est à plus de 38 000 euros par an. Et trois beaux loyers annuels qui sont vraiment intéressants. Donc là, c'est une mise en forme, en fait, des revenus de l'investisseur qui plaît aux banquiers. Parce que ça décompose bien les choses. On voit quand même que malgré un taux d'endettement de 41%, derrière, il y a quand même pas mal de revenus. Et justement, donc, on pouvait aussi enfoncer un peu le couteau en disant, bah voilà, malgré mes crédits, qui sont quand même plus de 30 000 euros, j'ai quand même aujourd'hui plus de, presque 42 000 euros de bénéfices. Donc, avec ces 42 000 euros, moi, j'ai envie d'investir. Alors, si vous avez au moins une offre de crédit proposée par une banque, enfin, du moins une acceptation de principe, c'est bien quand même d'en avoir plus, au moins deux. Vous allez pouvoir commencer vos recherches immobilières. Donc là, vous avez une idée très précise du budget maximal que vous pouvez mettre. L'idée, en fait, alors, c'est facile à dire, mais moi, je préfère, en fait, si c'est possible, et ce n'est pas toujours possible, faire un crédit à 110%. Pourquoi 110% ? Moi, j'aime bien me faire financer mes frais de notaire. Parce qu'idéalement, on a bien vu dans les vidéos précédentes, plus vous chargez, moins vous payez d'impôts. Mais ce n'est pas toujours possible. Si vous êtes dans une situation avec un taux d'endettement déjà assez élevé, peut-être que votre crédit sera accepté si vous, vous mettez un apport personnel. Donc, il n'y a pas de règle. Ça, ça va être à voir avec les banquiers lorsque vous les rencontrez pour la première fois. Donc, aujourd'hui, dans cette étape, maintenant, vous savez ce que vous pouvez mettre sur la table pour acheter votre bien immobilier. Donc, vous pouvez commencer votre recherche. Si un bien vous convient, vous pouvez faire une offre. Donc, vous pouvez entamer le cycle de négociation. Sachez que l'agent immobilier va vous demander, en fait, des questions très précises sur le financement. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir lui indiquer que vous avez déjà, en fait, travaillé sur le financement, que vous avez rencontré des banques et que vous avez un accord de principe de quelques banques. Montrez-lui les simulations de prêts. Vous pouvez même demander à votre banquier une lettre d'acceptation de crédit. Ils peuvent le faire. En plus, ça ne les engage à rien. Mais certaines banques le font si vous leur demandez. Et donc, ça aussi, c'est un levier de négociation avec le vendeur. Puisque vous allez pouvoir lui dire, attendez, mais faites-moi un prix parce que vous êtes sûr au moins que mon crédit ne va pas être refusé. Et ça, c'est la hantise des vendeurs et des agents immobiliers. Parce que si au bout de deux mois, trois mois, leur bien revient sur le marché, le vendeur, lui, il est resté sur les bras pendant trois mois sans bien. L'agent immobilier a travaillé pour rien. Ils sont obligés de tout refaire. Donc, ça, ils n'aiment pas. Donc, ils vérifieront de façon très précise votre ressource de financement. Et si vous avez bien travaillé, ça peut être un levier de négociation intéressant. Votre offre est acceptée. Donc, déjà, vous sabrez le champagne. Et puis, vous n'allez pas perdre de temps et vous allez contacter les banques pour déposer au moins deux demandes de financement. Sachez qu'une fois que le compromis est signé, vous avez au maximum trois mois pour obtenir votre financement. Alors là, maintenant, il va falloir déposer un dossier complet. Donc, la fiche technique de l'appartement que vous convoitez. Enfin, je marque appartement, mais enfin, la fiche technique du bien. qui vous intéresse. On va compléter le tableau patrimonial en faisant des projections de revenus que vous comptez tirer de ce bien. Donc, c'est pareil. En fait, ne faites pas des projections farfelues. Vous dites, en fait, d'où vous tirez vos estimations. Vous pouvez déjà demander, en fait, à l'agent immobilier, si vous passez par une agence immobilière, une estimation de combien vous allez pouvoir en tirer. Vous allez sur les sites internet et, pour un bien similaire, vous verrez bien, en fait, combien ça se loue. Et ça, en fait, vous allez pouvoir, en fait, donner ces informations aux banquiers. Vous allez recalculer votre taux d'endettement intégrant la nouvelle source de revenus et votre nouveau crédit. Et puis, tout un ensemble de pièces justificatives, qui sont les deux derniers avis d'imposition, les trois derniers bulletins de salaire, si vous êtes salarié, les trois derniers relevés bancaires, un justificatif d'identité, un justificatif de domicile et le compromis de vente. Plutôt d'achat, pour vous, puisque vous êtes acheteur. Alors, pour terminer, je vais vous parler des recommandations du HCSF. Alors, les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière va à préconiser, à recommander aux banques et, d'une façon générale, à toutes les sociétés de financement de faire preuve de prudence dans l'octroi des crédits immobiliers, en veillant à ce que le taux d'effort des emprunteurs de crédits immobiliers n'excède pas 35%, que la maturité du crédit n'excède pas 25 ans, auxquels on peut ajouter une période maximale de deux ans de différé d'amortissement, dans les cas où la date d'entrée en jouissance du bien est décalée par rapport à l'octroi de crédit. Cela dit, cette recommandation complète, normalement, le jugement des banques qui savent travailler dans leur appréciation des risques. Le HCSF indique aussi qu'une partie des octrois de financement peut déroger à ses limites, si elle est justifiée. Elle dit que la flexibilité admise peut aller jusqu'à 20% du montant de la production trimestrielle de nouveaux crédits. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à liker si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à lamarcoimmobilier et like la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501